L'innovation qu'on a trouvée de ce cours, c'est le fait d'être en échange avec les autres personnes dans le monde, des personnes qu'on ne connaît pas, qui donnaient des avis sur l'évolution, notre évolution dans le cours EDX, qui donnaient des avis sur nos schémas, des avis qui étaient souvent très pertinents. Et aussi le fait d'être vraiment en adéquation avec la réalité, les problématiques actuelles, avec des débats, avec des conférences, des conférences actuelles sur des problématiques actuelles, ça a été vraiment une initiative nouvelle pour nous et ça a été très enrichissant. Bon, peut-être que c'est encore une innovation cela, parce qu'on avait eu l'habitude d'avoir le professeur à côté de nous, de poser des questions qu'on ne comprenait pas. Voilà, on se retrouve dans notre chambre avec les cours, il faut les lire, il faut se battre pour les comprendre. Je pense qu'au-delà du fait que ce soit un franc, ça a été aussi une opportunité pour nous de faire plus d'amples recherches. Quand on était bloqué sur un terme, sur une problématique, on était obligé d'aller directement sur le net, sachant qu'on n'avait pas l'enseignant à côté de nous et sachant qu'on est nombreux, que peut-être en lui posant la question, elle prendrait du temps pour répondre. Ça faisait que nous, on cherchait aussi davantage, on essayait de fouiller dans d'autres bouquins, essayer de voir si on pourrait avoir plus d'amples informations par rapport à la difficulté qu'on rencontrait. Donc je pense qu'au-delà d'être une difficulté, ça a été plutôt une opportunité pour nous, de nous enrichir davantage, d'apprendre de nos difficultés. L'amélioration majeure, ce serait peut-être de sensibiliser, de prendre un bon moment pour sensibiliser les étudiants sur le fonctionnement de l'EDX, parce qu'au départ, ça a été un peu lourd, ça a été un peu lent pour nous de nous adapter.